Tutoriel sur la démarche collaborative, la coédition de documents dans la suite en ligne gratuite OnlyOffice. Vous avez ici un document que vous ouvrez et vous souhaitez travailler à plusieurs dessus, éventuellement avec des collaborateurs qui sont à distance. Pour cela, rien de plus simple, vous allez cliquer sur Collaboration et vous allez leur ouvrir un lien de partage pour qu'ils puissent accéder à votre document. Vous avez également ici deux modes de coédition, soit un mode rapide. Dans ce cas-là, lorsque des modifications sont ajoutées, elles s'affichent en temps réel. Ou alors un mode strict qui fait que chacun peut travailler de son côté, ajouter des modifications sur le document et elles n'apparaîtront qu'une fois que vous cliquerez sur le bouton Enregistrer. Donc c'est à vous de choisir. Nous, on va conserver le mode rapide qui est le mode le plus classique. Alors, ouvrons un lien de partage vers notre document. On clique sur Partage, on patiente un instant et on va récupérer cette adresse. Remarquez que vous pouvez la raccourcir pour avoir une adresse plus courte et plus facile à transmettre, que ce soit par écrit, par mail, etc. Alors, vous allez attribuer des droits à votre collaborateur. Ici, plusieurs choix. Soit un accès complet, il peut modifier le document à volonté et faire ce qu'il veut avec. Révision, ça c'est intéressant. Il peut vous proposer des modifications, des ajustements, mais vous pourrez les valider ou les refuser. En gros, vous restez maître de votre document. Commentaire, il va juste pouvoir ajouter des commentaires sur différentes parties de votre document. Lecture seule, c'est une simple consultation. Et si vous choisissez Accès interdit, vous refermez tous les droits de partage que vous auriez ouverts auparavant. Remarquez ici également que vous pouvez récupérer un lien à Ephraim pour intégrer votre document sur un blog, sur un site, etc. Alors ici, on va ouvrir un droit de partage en mode révision, c'est-à-dire qu'on conserve la main sur notre document. Copier, on transmet ce document par mail ou d'une autre manière et notre collaborateur va donc l'ouvrir. Il va ouvrir ce lien et va atterrir directement sur le document qu'il va pouvoir modifier, annoter, même si évidemment, nous conservons la main dessus puisqu'il est en mode simplement révision. On patiente un instant et voilà, il peut rajouter toutes les modifications qu'il souhaite. Ce qui est dommage, c'est qu'il est anonyme parce qu'il n'est pas connecté à son compte. Donc le plus simple, c'est quand même qu'il se connecte auparavant à son propre compte OnlyOffice, comme ceci, voilà, connexion. Et une fois connecté, il lui suffit de copier l'adresse ici, d'entrer et le navigateur va faire le lien. Et ici, vous allez voir qu'à la place d'anonyme, on retrouve ici notre collaborateur, Johan Nallé. Alors j'ai créé deux comptes avec les deux mêmes noms, donc c'est Johan Nallé qui collabore avec Johan Nallé, mais ce sont quand même deux personnes différentes. Allons-y ici. Donc sorti au Louvre, par exemple ici, il sélectionne et va ajouter un commentaire. Par exemple, voilà, à quelle date ? Il pose une question, ajouter. Ici, visite d'une abeille et puis il peut préciser par exemple la médiévale. Ici, formation, il va en proposer une nouvelle, par exemple une formation autour de l'application Canva, etc. Nous, évidemment, on voit apparaître toutes ces modifications ici. On a d'ailleurs la possibilité de passer d'une modification à l'autre en cliquant sur les petites flèches qui sont ici. C'est très utile si le document est très très long et qu'on veut simplement voir où des modifications ont été ajoutées sans relire l'intégralité de notre document. On a également plusieurs modes d'affichage puisque l'on peut ici afficher toutes les balises de modifications et on va pouvoir y répondre. On peut également afficher avec final ce que ça donnerait si on acceptait toutes les modifications. Voilà le document final et puis on peut également choisir original. Voici ce que ça donne si on refuse toutes les modifications. Alors, allons-y, balisage. Donc ici, on clique, il y a un petit commentaire, on va ajouter une réponse. On va mettre, voilà, ce serait par exemple le 22 juin, répondre. Ici, il nous propose ABI médiévale. Oui, effectivement, c'est une bonne précision. On valide. Ici, Canva, non. Là, par exemple, c'est une formation qui a déjà été faite, qui n'est pas intéressante. On va donc, eh bien, supprimer ces éléments-là. Voilà. Lui, évidemment, voit les modifications en temps réel et s'il clique, par exemple, eh bien, il a votre réponse. Et il peut à nouveau répondre OK, etc., etc. Ça vous permet, eh bien, d'échanger comme ça à distance. Voilà. Les modifications apparaissent et vous voyez, vous avez le nom du collaborateur au-dessus. Vous avez également la possibilité d'ouvrir un chat si vous souhaitez envoyer des messages en temps réel au cours d'un travail à distance qui se ferait au même moment. Voilà. Autre chose intéressante, vous avez également la possibilité de voir l'historique pour voir, eh bien, qui a fait quel changement et quand. Voilà, ici, toute une liste d'historiques. Et on peut accéder comme ça aux différentes étapes qui ont été créées. Voilà, comme ça, on voit qui a travaillé et quand sur le document. Et puis, et puis, voilà, vous avez évidemment ensuite, eh bien, la possibilité de fermer votre document. Vous le trouvez ici et ensuite, vous pouvez à nouveau le télécharger, l'imprimer, etc., etc. Bref, faire ce que vous voulez. Il vous suffit pour cela de retourner à mon autre tutoriel sur la présentation des bases dans OnlyOffice. Voilà, ici, aucun problème, imprimer et il vous suffit ensuite, eh bien, d'envoyer votre document. Voilà, maintenant, vous savez tout et c'est donc à vous de jouer. Merci.